bonjour bruno marshall alors aujourd'hui bruno marshall je vais vous faire part d'un nouveau coaching voilà comment il s'est passé alors je vous présente caline qui est la jument de delphine et que vous allez voir durant cette séance voilà caline pardon est une jument de quatre ans qui a été acheté au mois de février par par delphine qui n'a qui est là pour le moment n'a pas mis au travail elle n'a fait que brouter en main avec elle donc l'objectif c'est de préparer le débourrage et de donner une méthode qui convient à la fois caline et qui vous allez le voir vous voyez en tout cas je l'ai décelé dans les premiers instants est beaucoup trop collante avec sa propriétaire et donc voilà et qui a pas d'habitude de bouger voilà alors je décide pour 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 caline de faire quelques quelques tours de rondelonge alors le delphine m'avait constitué un petit rond de loge mais qui était un peu petit donc elle fera plus grand il faisait à peu près cinq mètres de diamètre donc vous voyez qu'avec une jument comme ça c'est pas la peine de faire un exercice de des archives très très long je lui fais faire un tour dans un sens et un tour dans l'autre et voilà la jument compris et me suit alors c'est pas très évident pour elle parce que c'est un champ avec de l'herbe avec beaucoup de crottin aussi voilà donc elle me suit la caméra est mal positionnée je l'avais positionné dans un coin du rondelonge voilà pour pour pas trop bouger donc une fois qu'elle m'a suivi je leur fais partie une deuxième fois voyez que pour l'arrêter c'est pas peine d'aller se battre avec elle on se met sur la piste on tend le bras éventuellement et on va caresser voilà le fonctionnement pour montrer à la jument qu'elle doit s'écarter de nous alors effectivement je n'avais pas revu ces images et je n'avais pas je n'avais pas pu avoir assez d'angle pour prendre tout ce rondelonge donc vous allez voir dans quelques dans quelques instants voyez que caline coupe un peu encore le le cercle c'est normal à limite le prédateur pour dire comment tu ferais bruno si un prédateur arrive est ce que tu serais capable de faire de le faire partir voilà donc l'idée c'est de ne pas faire une très long avec cette jument puisque elle est plutôt collante par rapport à l'homme donc à partir du moment où elle accepte de venir vers moi voyez je la fait bouger et qu'elle est rentre très facilement dans ma dame à bulles et donc là à l'aide de mon corps je vais la faire bouger l'idée c'est voyez elle a peu de mal à bouger elle rentre dans ma bulle et l'objectif c'est d'expliquer à delphine que le dernier maître est toujours celui de la de l'humain voyez donc là je je la fais bouger tant bien que mal alors je suis désolé j'aurais aimé que ce soit plus explicite mais voyez hop hop on peut reculer avec la chambrière la badine pardon je la fais avancer je la fais reculer je bouge avec elle voilà et je la fais trotter un petit peu si nécessaire vous voyez que hop je la refais bouger parce que cette jument a du mal à pour l'instant respecter l'être humain puisque pour le moment elle n'a pas appris c'est tout à fait normal Delphine a fait du bon boulot avec elle mais elle n'a pas travaillé ça voilà donc j'ai montré à Delphine comment comment ça se passe et Delphine va appliquer je lui laisse la place puisque vous savez que dans un rond d'éducation dans un rond de loge il n'y a qu'une personne qui agit voyez la différence de l'énergie entre 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 Delphine qui est un petit bout de femme très énergique et ce que je donnais à Kaline donc les gestes de les gestes de de Delphine sont beaucoup plus vifs et voyez que du coup Kaline s'énerve un peu plus à beaucoup plus d'énergie donc voyez que ce que je vous explique tout le temps dans mes vidéos c'est que l'on doit adapter les exercices quand on va chez quelqu'un à la jument mais aussi à sa propriétaire alors j'ai parfois des commentaires qui me disent moi je n'aurais pas fait comme ça c'est normal toutes les écoles ont des méthodes différentes la mienne c'est qu'il n'y en a pas on s'adapte et vous pouvez pas savoir ce qu'est ce qu'est le propriétaire souvent il n'est pas sur les sur les vidéos comment il est parce que je prépare son son cheval pour pour lui expliquer comment comment il doit être voilà donc là on voit que Delphine galère un petit peu pour obtenir une petite connexion mais c'est normal parce que elle connaît mieux sa jument donc je la guide par la voix pas tellement fort et pas tellement souvent parce que vous savez que le monde de l'équitation est un monde du silence les chevaux entre eux sont bien quand ils sont silencieux voilà et donc cette cette poignée de main Delphine vous voyez que Delphine est très énergique et qu'elle se pose aussi beaucoup de questions qu'elle me pose aussi beaucoup de questions et c'est normal je suis je suis là pour ça voilà donc là elle déconnecte pour venir me parler Delphine a évidemment beaucoup de questions et c'est normal donc vous voyez que là ça a duré maximum cinq minutes et on l'a travaillé à deux ce travail en liberté j'ai rien coupé ça suffit on sent que la jument commence à en avoir assez donc je change d'exercice et je décide là parce que ça valait bien à Delphine et à Kaline de lui montrer cette l'exercice du du tête hanche épaules vous savez ce fameux exercice qui va permettre au cavalier de décoller une jument qui est un peu peau de colle qui n'a pas appris à respecter donc vous allez demander d'abord la tête ensuite les hanches ensuite les épaules donc ce que je vais vous expliquer là j'espère que la caméra va être quand même un peu trop mal positionnée pour la suite des exercices restés j'ai pris la caméra en main j'ai demandé à Delphine de le faire aussi donc vous voyez que là alors là j'explique à c'est dommage que je ne sois pas un peu plus au milieu j'étais en train d'expliquer à Delphine que 90% des gens qui pratiquent l'éthologie se trompent puisque ils font tourner le cheval en rond sur lui-même il demande la tête puis les hanches et puis les épaules donc ce qui fait que le cheval qui débute vous voyez on le voit un petit peu là dans mon exercice que je montre ce qu'il ne faut pas faire la jument va bloquer sur son épaule et ne va pas réussir à avancer donc le but, l'objectif c'est de faire avancer la jument un peu comme si on était en longe mais avec un démarrage sur l'arrière-main après avoir donné son encolure ne faites pas tourner en rond sur un espace de 2 mètres vous allez abîmer l'épaule de votre cheval et je ne comprends pas pourquoi on enseigne ça même au plus haut niveau à faire cet exercice et qui est anti bon sens donc il faut marcher avec avec la jument autour de la jument on va marcher avec vous autour de vous et un coup à droite, un coup à gauche, là je suis en train de changer son côté et vous allez voir que ça va permettre à la jument de comprendre le fonctionnement de l'être humain c'est à dire que il va falloir qu'elle accepte que ce soit l'humain qui rentre dans sa bulle et non pas l'inverse pour pas se faire fouiller les poches, se faire mâcher sur les pieds, etc, etc donc là pour le moment on voit plus grand chose, je suis désolé ça va changer avec les images qui vont venir dans un instant donc là je vais demander à Adelphine de me remplacer vous voyez je fais avancer la jument toujours par l'arrière-main, vous voyez qu'elle n'était plus du tout collée à moi c'était déjà beaucoup mieux, hop, voilà et je lui demande d'avancer autour de moi et de marcher tranquillement donc là on fait pas, on essaye de passer du rond finalement à la marche et vous voyez que quelque chose que j'avais repéré chez cette jument avec sa propriétaire c'est qu'elle avait du mal à se porter en avant et avec une séance qui a duré 25 minutes c'était terminé, vous allez voir, j'ai dû ensuite passer par un travail au longueuraine pour mobiliser cet arrière-main qui était un peu frileux voilà donc vous voyez qu'une séance de coaching se construit au fur et à mesure des réactions du cheval au fur et à mesure des réactions de son propriétaire on ne peut pas prévoir à l'avance des exercices, ça n'existe pas en coaching ça existe dans des cours collectifs parce qu'on sait que de toute façon on ne pourra pas s'adapter au caractère de chaque cavalier, de chaque cheval mais quand vous faites un coaching on est obligé d'avoir une trousse à outils avec plusieurs disciplines, avec du classique, avec du western, avec de l'éthologie, avec du camargue avec de l'équifide, tout ce que vous voulez pour vous adapter au cavalier et à son cheval voilà alors je ne sais pas pourquoi on a tout travaillé dans ce quart de rond là-bas où on ne voit rien donc c'est un peu frustrant donc on voit l'énergie tout de suite de Delphine et la jument qui marchait tête en bas il y a quelques secondes avec moi hop, ça a beaucoup accéléré donc vous voyez bien, voilà, regardez, hop, la différence et vous voyez à l'allure où marche Delphine par rapport à l'allure à laquelle je marche donc on voit que la grâce de Karine, de Karine, c'est de s'adapter à l'énergie assez intéressante de Delphine et là ça y est, elle a compris, Delphine a compris, Karine aussi, je vais y arriver et donc ça y est, elle marche la tête en bas et se décontracte, voilà, alors elle est en train de changer de côté l'objectif c'est de travailler un coup à droite, un coup à gauche alors pour la petite anecdote, Delphine exerce le beau métier d'institutrice et donc on a pu créer des liens ensemble en fonction et elle a très bien compris que, enfin des liens entre son métier et sa jument donc elle a bien compris que pour des enfants en primaire si on ne change pas rapidement d'exercice, eh bien ils vont s'ennuyer et là avec la jument c'est pareil, regardez un petit peu la différence en moins de deux minutes la jument qui était surexcité, avec Delphine, ça y est, baisse la tête, broute et donc je décide d'interrompre ce type d'exercice pour passer à l'exercice suivant qui est l'exercice des longues reines alors on ne le fait pas tout le temps mais j'estimais que pour cette jument et pour Delphine c'était ce qu'il fallait puisque Delphine a la chance d'habiter directement en campagne d'avoir ses chevaux à la maison et donc elle va pouvoir, avant le débourrage aller faire des balades, des footings dans les chemins directement en partant de chez elle avec Aline voilà donc je réponds aux questions de Delphine pendant le coaching je lui explique là que je vais lui montrer dans le petit rond de l'ange comment on manie les longues reines alors pour le moment je ne sais pas comment réagir Kaline apparemment elle nous fait confiance donc ça devrait aller mais Kaline je vous rappelle n'avait jamais fait de travail en liberté n'avait jamais fait de travail là à pied et n'avait bien sûr pas fait de très longues reines non plus puisque c'est quelque chose que les chevaux ne font pas finalement très très souvent voilà donc je vais expliquer là à Delphine le fonctionnement des très longues reines donc comme d'habitude je demande à la personne qui ne travaille pas de sortir du rond de l'ange alors il peut y avoir une exception sur le travail à pied voire même sur le travail aux très longues reines mais là comme le cercle est petit que je ne sais pas comment va réagir Kaline je préfère lui demander de sortir pour la sécurité voilà donc on met une reine accrochée à chaque extrémité du col et on voit qu'en étant calme très très rapidement et grâce au travail et uniquement grâce au travail que l'on a fait tout à l'heure Kaline comme par magie entre guillemets comprend ce que je lui demande avec ses très longues reines et vous voyez que je ne lui demande pas grand chose je lui demande de mobiliser son arrière main et de se mouvoir un coup à droite, un coup à gauche pourquoi ? pour préparer le débourrage pour qu'elle sache répondre à la pression vous voyez que je suis obligé de donner beaucoup d'énergie parce que j'ai une énergie calme aujourd'hui par rapport à Delphine et une fois qu'elle a compris vous voyez ça a duré une minute hop je repasse à Delphine pour ne pas saouler la jument dès que Delphine va avoir compris le système on va aller dans un endroit un peu plus long un peu plus dans un champ à côté alors c'est difficile un peu au départ parce que la jument apprend elle n'a jamais fait et Delphine n'a jamais fait non plus donc vous voyez on s'embrouille un peu de main mais c'est pas grave c'est l'apprentissage vous voyez que même si Delphine a beaucoup d'énergie là la jument mange de sa zone alors pourquoi Delphine y arrive un peu moins ? c'est parce qu'elle agite surtout son bras qui correspond à l'avant-main et moins son bras qui correspond à l'arrière-main or vous savez que le frein et le moteur sur les chevaux sont derrière et donc vous voyez là Delphine est un peu en difficulté mais c'est normal c'est très difficile de pouvoir utiliser cet exercice là alors à tel point que même certains professionnels mettent un surfait parce qu'ils n'arrivent pas à le faire pourtant c'est leur métier donc ne vous paniquez pas si au départ vous n'y arrivez pas tellement qu'est-ce qui va se passer au pire ? la jument va marcher sur la longe et puis c'est tout ce qui va se passer voilà alors on va changer de lieu de caméra et on passe maintenant là vous allez avoir toutes les images je mets l'excuse pour tout à l'heure et vous voyez que dans un champ Delphine a autant de difficultés pour l'instant avec ses mains qu'avec la jument donc vous voyez qu'elle sans savoir elle tire trop sur l'avant-main et donc la jument tourne autour d'elle et on n'arrive pas donc l'objectif de cet exercice c'est de bien travailler sur l'arrière-main donc voilà je vais redonner un coup d'énergie à notre amie Kaline donc vous voyez que ma main agite beaucoup de façon à pouvoir donner de l'énergie à Kaline elle tourne un peu à droite et à gauche en fonction de mes mains et là j'explique à Delphine qu'au bout de quelques secondes on peut partir se promener avec sa jument une fois qu'elle a compris elle ne tourne plus sur place en rond comme le faisait tolérer Delphine mais elle tourne quand je lui demande alors je ne vais pas très loin je reste à droite à gauche dans le champ pour que Delphine puisse se voir et hop je décide de montrer à Delphine qu'on peut aussi faire pareil en footing et regardez ma main est totalement détendue on ne tire pas sur la bouche du cheval mais c'est normal parce qu'on est avec un licol et là je lui ai demandé de faire un petit virage à droite vous voyez que je suis obligé quand même avec cette jument de donner beaucoup de travail sur l'arrière-main parce que c'est une jument qui avait l'habitude de s'arrêter pour brouter puisque c'est tout ce qu'elle avait appris à faire pour l'instant Delphine avait décidé de lui foutre la paix pendant un petit moment donc pendant 6 mois et ensuite elle a fait appel pour comprendre comment fonctionne sa jument comment elle fonctionne de façon avant le débourrage de connaître sa jument et de se connaître elle-même donc vous voyez c'est déjà mieux pour les deux alors cet exercice est difficile parce qu'il faut courir il faut maîtriser ses mains il faut apprendre à une jument vous voyez ça fait 16 minutes que l'on a commencé le travail je vous ai mis le travail en intégralité alors il y a eu quelques minutes entre pour sortir du rond de l'ange que je n'ai pas filmé mais tout le reste du travail est filmé intégralement le travail en liberté le travail à pied donc vous voyez qu'en 16 minutes la jument a pris les très longues reines a appris à ne plus coller Delphine et a appris aussi à comprendre qu'on ne fait pas que brouter et on peut se promener vous voyez qu'on peut même courir avec elle et Kalina j'ai l'impression qu'elle apprend très vite alors Delphine pour la petite histoire avait préparé un petit lot un petit stock de carottes finement coupées en tranches on ne les a pas utilisées de toute la séance alors on peut l'utiliser vous avez vu d'autres vidéos où de temps en temps sur certains chevals j'estime qu'il faut donner une poignée de graines de temps en temps pour décontracter la mâchoire ben là c'est pas la fête pour la dernière séance on va partir promener alors ce que je ne savais pas c'est que sur ce chemin là c'était le chemin de broutage de Kalina c'est l'endroit où on part brouter on va se promener et on mange et on mange donc là ce que je conseille à Delphine une fois que j'ai appris mais là je ne l'avais pas encore appris j'ai appris que c'était ce chemin de détente quand on revenait donc j'ai appris j'ai conseillé à Delphine au moins au début de changer de chemin et d'avoir un chemin on va brouter et se détendre un chemin ou des chemins on va travailler de façon que ça ne perturbe pas trop la jument donc vous voyez là j'ai fait exprès de mettre une longe sous la jument parce que Delphine me disait mais qu'est-ce qui va se passer si elle marche dessus etc bon vous voyez c'est rien passé j'ai envoyé la longe dessus et puis j'ai juste décroché un côté enlevé enlevé le mousqueton et puis on repart il n'y a rien qui se passe donc il faut beaucoup stimuler cette jument puisqu'elle s'est habituée juste à se promener et à brouter donc forcément dès qu'elle est dans son lieu elle a brouté elle a tendance à vouloir vouloir s'arrêter donc qu'est-ce que je fais avec mon énergie et avec les reines je lui donne je lui donne cette énergie là et je vais décider de montrer à Delphine qu'on peut même courir parce qu'elle se demandait si la jument n'allait pas l'embarquer etc donc voilà hop comme elle me donne ça je dis tiens regardez hop 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 on y va vous voyez que Kaline a le réflexe d'aller dans l'herbe à droite et à gauche pour aller brouter c'est ce qu'elle fait d'habitude donc c'est pas grave je la remets sur le chemin j'aime bien quand il y a des défis parce que quand c'est très simple c'est pas la peine de me faire venir et là on va arriver dans un coin où c'est bien tombé il y avait des poubelles qui ont un peu impressionné Kaline mais vous voyez que hop ça fait rien je l'envoie quand même sur l'obstacle et puis ça va elle passe elle baisse le le chanfrein et on y va on continue voilà donc maintenant c'est pour terminer Delphine qui va bosser vous voyez alors c'est un peu plus compliqué parce qu'on a moins l'habitude et surtout on a l'habitude de faire brouter donc hop on s'envoie un peu les pinceaux un peu les 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 reines alors je vous mets ce genre de vidéo et parfois je mets les personnes qui débutent parce que je sais que vous aimez bien ça parce que vous vous trouvez dans les mêmes situations vous avez plusieurs vidéos vous avez mes stagiaires qui n'a pas à venir aussi qui travaillent le cheval à la liberté où je vous montre les différents tempéraments avec les différents chevaux et en principe vous aimez bien ça parce que vous vous retrouvez ce que vous n'aimez pas c'est les vidéos toutes faites où le cheval est parfait où le cavalier parfait il y a des heures de travail qui sont cachées et hop on a l'impression que c'est fait d'un coup de baguette magique et bien non c'est plus compliqué que ça alors pour terminer les Majofix alors c'est pas c'est pas Kaline c'est Rimpow donc c'était juste pour terminer et remercier Kaline et Delphine donc voilà bon plus tard peut-être Kaline fera comme ça Galo en liberté l'homme centaure c'est vraiment quelque chose un kiff que j'ai merci merci à vous donc pour bénéficier d'un coaching et bien vous avez le lien ci-dessous dans le commentaire sous la vidéo vous avez même pour faire faire un fichier de neuroïgnose vous commencez à savoir ce que c'est dans la région de Montpellier on se voit en face à face et puis sinon on se voit on se skype on se téléphone et on vous avait après le coaching 15 jours pour me poser toutes les questions pour envoyer des vidéos pour savoir comment ça se passe avec votre cheval voilà c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt